Le panneau d'interdiction est très discret, mais bien présent. Sur cette plage du Gros du Roi, la cigarette est interdite, une première dans le Gard. Une bonne chose pour les non-fumeurs, mais aussi pour les quelques fumeurs rencontrés sur le sable. On est arrivé ici, on n'a pas eu d'indication, pas de pancarte, donc je n'étais pas au courant. Vous pensez que c'est une bonne chose, une mauvaise chose ? Oui, bien sûr, oui. De toute façon, tout ce qu'on voit sur les plages, les déchets, les mégots de cigarette, oui, pourquoi pas. Et si vous avez envie de fumer ? Eh bien, je fume, sauf que je fais comme tout le monde, ou alors moi je fais ça, je prends et puis on y met à la poubelle. Après les mégots, on va de toute façon toujours en retrouver, mais c'est bien que les plages soient non-fumeurs, comme les cafés, comme les boîtes de nuit, voilà. On est dans une bonne lignée. Et il y a l'oiseau rare, celui qui quitte la plage pour fumer sa cigarette à l'écart. Je sors de la plage, je me mets sur un côté, hop, pour ne pas polluer. Cette initiative lancée par la ville du Gros-du-Roi et la Ligue contre le cancer ne concerne que 300 mètres de littoral sur les 18 kilomètres de plages de la commune. Mais c'est un premier pas. C'est une notion de respect, se respecter soi-même, respecter les autres et respecter les espaces naturels. Parce qu'aussi, on est très mobilisés là-dessus. On rentre dans une dynamique du zéro mégot. Et puis aussi, surtout, la pollution de la Méditerranée. Vous le savez, au Gros-du-Roi, avec l'Institut Marais, le Siquarium, on est très mobilisés là-dessus. Ici, pas de répression, les fumeurs sont juste sensibilisés aux méfaits du tabac. Alors peut-être bientôt des plages sans mégots. On peut toujours rêver.